Les larmes de Jésus sur Lazare Les larmes de Jésus sur Lazare. Fallait-il cela pour que Dieu nous persuade qu'il n'est pas indifférent à nos malheurs ? Un psaume le chantait déjà. « Tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. » Mais c'est une chose de le savoir, c'en est une autre de l'expérimenter. Voyez Marthe, la sœur de Lazare. Elle connaît la Bible, elle a bien appris son catéchisme. Elle sait qu'au dernier jour, les morts ressusciteront. Quand Jésus lui dit « ton frère ressuscitera », elle répond « je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour ». Mais Jésus va l'amener à faire un pas de géant à l'occasion de la mort de Lazare. Il veut que Marthe passe de « savoir quelque chose » à « croire en quelqu'un ». Il veut qu'elle expérimente qu'il est plus qu'un simple faiseur de miracles. « Je suis la résurrection et la vie », lui dit-il. « Je suis la source de ta vie, Marthe, et la source de celle de tous les hommes ». Savoir quelque chose n'engage pas les profondeurs du cœur de l'homme. On sait que deux et deux font quatre et après, mais croire en quelqu'un, c'est mobiliser les ressources les plus profondes de son être jusqu'à donner sa vie pour que cette personne soit connue et aimée. A fortiori, quand cette personne est le Fils de Dieu, celui-là même qui nous porte dans l'existence, ici-bas, sur la terre, et qui mènera notre vie à sa plénitude dans la vie éternelle. Le carême touche à sa fin. Il est urgent que nous demandions à Jésus, comme ce père de famille dans l'évangile de Marc, « Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon manque de foi ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada